L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Au chapitre 20, des versets 17 à 28 En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prie à part les douze disciples, et en chemin il leur dit Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se mordent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il le ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se posténa pour lui faire une demande. Jésus lui dit Que veux-tu ? Elle répondit Ordonne que mes deux fils que voici, siège l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent Nous le pouvons. Il leur dit Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres qui avaient entendu s'indignaient contre les deux frères. Jésus les appela et dit Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez-sois Jésus-Christ. Le phénomène de la méritocratie, qui est en opposition avec le favoritisme, est mis en exergue en ce jour dans l'évangile que nous venons d'écouter. Nous nous rendons compte d'une chose. Il y a Salomé, qui est la tante de Jésus, qui vient poser une doléance à Jésus quand il parle de sa mort et de sa résurrection. Elle voudrait que ses deux fils, Jacques et Jean, siègent l'un à gauche, l'autre à droite dans le royaume. Elle a des ambitions pour ses propres enfants. Elle voudrait que, dans le nouveau royaume que Jésus va inaugurer, que ses enfants soient des proches collaborateurs de Jésus, sachant bien qu'il y a les autres douze, les autres dix apôtres avec Jésus. La beauté dans l'action de Jésus, c'est qu'il dit non. Ce n'est pas à vous de décider, même si vous avez la compétence. C'est pour cela qu'il commence d'abord par la compétence. Pouvez-vous faire ce que je peux faire? Ils disent oui, nous pouvons. Quant à siéger l'un à ma gauche, l'autre à ma droite, ce n'est pas à moi de décider cela. C'est à mon père. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais m'apesanter sur un phénomène de la société qui, au lieu de la faire grandir, la détruit. La méritocratie qui a été mise des côtés. C'est plutôt le favoritisme qui est mis en avant. C'est parfois alarmant, parfois décevant, qu'en 2023, au Cameroun, on emploie encore les gens sur la base de la partenance ethnique. On emploie encore les gens sur la base de la partenance tribale. On emploie encore les gens sur la base de la familiarité. Parce que c'est mon frère, il va occuper cette position. Parce que c'est mon neveu, il va occuper cette position. Parce que c'est ma sœur, elle doit occuper cette position. Oubliant ainsi, en fait, que cette méthode n'aide pas la société. Et c'est pour cela que beaucoup de compagnies ne durent pas. Quelques temps plus tard, ces compagnies, qui avaient bien commencé, avec une bonne effervescence, avec une bonne croissance, qui se met à tomber en faillite. Et parfois, on se demande, comment cela ? Pourtant, du vivant, du père, la compagnie était bonne. Pourtant, avant, ça se passait bien. C'est parce qu'on a utilisé le principe du favoritisme au lieu d'utiliser le principe de la méritocratie. On emploie les gens qui méritent. On n'emploie pas les gens parce qu'il y a une appartenance ethnique. Le premier critère, c'est que celui-là soit compétent. Et ça se voit même au sein de plusieurs gouvernements, dans la mesure où on met celui-ci parce que c'est le frais de tel, pas parce qu'il mérite. Parfois, il y a des gens qui méritent mieux que lui, mais on le met de côté et on prend celui qui mérite moins. Ou du moins, celui qui n'a même pas de la compétence. C'est ce qui détruit la société. Et aujourd'hui encore, Jésus vient nous rappeler que nous ne sommes pas de ceux-là. ceux-là qui emploient des gens sur la base d'une quelconque appartenance au lieu de regarder la compétence de la personne. Au lieu de regarder si la personne est compétente. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as une entreprise. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es en train de recruter des personnes. Sois-en sûr. Si tu veux que la compagnie avance, si tu veux que la compagnie soit meilleure, utilise des critères qui vont au-delà du critère de la tribu. Du critère du village. Du critère de l'appartenance du sang. Que bon, celui-ci est de mon village. Celui-ci est mon frère. Celui-ci est mon cousin. Non. N'oublions pas que dans l'Évangile, c'est l'attente de Jésus qui vient poser une doléance pour que Jésus fasse quelque chose. Mais Jésus refuse parce qu'il ne veut pas tomber dans ce piège-là. Toi aussi, quand on te fait ces propositions et le courage comme Jésus, il te dit non. Ce n'est pas d'abord ça. L'enfant n'a pas de compétences. Et je ne veux pas faire tomber toute une entreprise. Je ne veux pas détruire tout un pays seulement sur la base d'une quelconque appartenance ethnique ou seulement sur la base d'une quelconque appartenance dans la famille parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur. Et en cela, tu verras de plus en plus que la société sera belle. Tu verras de plus en plus que le Seigneur bénira chacun d'entre nous. Je voudrais aussi que toi, tu pries pour ces personnes-là qui refusent d'employer ou de t'employer ou peut-être d'employer des personnes compétentes parce qu'ils ont encore ce stéréotype qui les habite. À travers ta prière, pendant ce temps de carême, tu verras que tu toucheras le cœur de chacun, tu toucheras le cœur de quelques-uns et un monde meilleur sera construit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.